salam alaikum alors on va continuer les exercices de la leçon la masse et le volume exercice numéro 8 compléter le tableau suivant donc on a un tableau qui contient des grandeurs physiques donc on a trois grandeurs physiques la masse le volume et la masse volumique donc dans chaque cas on va déterminer le symbole le symbole de la grandeur l'unité internationale est l'instrument de mesure commençons par la masse donc le symbole de la masse est petit n l'unité internationale de la masse est le kilogramme donc à dire les wehda les alamiens le kilogramme l'instrui l'instrument de mesure de la masse donc le j'ai héslé qu'en qu'est-ce oubille le coute là pour s'appuyer les alamiens donc la balance donc on a type de deux types de balances des balances rebervales les fils de plateau et la balance électronique pour le volume le symbole du volume est v l'unité internationale du volume est le mètre cube et l'instrument de mesure est l'éprouvette graduée donc on peut utiliser bien sûr d'autres récipients mais le mieux utilisé le plus adapté est l'éprouvette graduée voilà l'éprouvette graduée alors pour la masse volumique donc le symbole de la masse volumique est rho donc à dire le symbole de la masse volumique et se prononce rho l'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube et l'instrument de mesure de la masse volumique donc on a besoin de deux appareils pour déterminer la masse volumique d'un corps on a besoin de deux appareils donc pour trouver la masse volumique d'un corps il faut mesurer sa masse et son volume la masse diallo ou le volume diallo et bien sûr on va calculer le rapport de la masse sur le volume alors pour mesurer la masse d'un corps il faut utiliser la balance et pour trouver le volume il faut utiliser l'éprouvette graduée c'est à dire pour calculer la masse volumique d'un corps on a besoin de deux instruments de mesure on a besoin de la balance et de l'éprouvette de la balance et de l'éprouvette graduée 2 une boule envers de rayon r égale à deux centimètres donc il y a un corps min zojaj je sois anti hawa r égale 2 centimètres 1 calculez le volume de cette boule alors pour trouver le volume de la boule on va appliquer la règle mathématique d'une sphère ou bien d'une boule alors le volume de la boule est donné par la relation vb donc vb c'est à dire volume de la boule est égale à 4 3,3 fois pi fois le rayon à la puissance 3 Donc, on a des deux. On a des deux. Ce sont les deux. C'est le coureur. C'est le coureur. C'est une boule. C'est une sphère. Donc, Pi est très connu en mathématique Egal presque 3,14 R est le rayon de cette boule. Donc, le rayon de cette boule est 2 cm. Mais, il faut le convertir en mètre. Pour trouver le volume en mètre cube. Sinon, il a besoin de le volume de cette boule en cm3. On peut remplacer le rayon directement par 2. Donc, je répète. Il a besoin de la masse de cette boule en mètre cube par l'unité internationale du volume. Donc, il faut convertir le rayon du cm en mètre. Puis, on va remplacer le rayon par sa valeur en mètre. C'est 0,02 mètre. Et je fais l'application numérique. Dans ce cas, je trouve le volume en mètre cube. Si je remplace le rayon en cm. Donc, il a besoin de la en cm. Alors, le volume dans ce cas est en cm3. Il a besoin de la rayon en cm. Donc, dans la réponse, j'ai remplacé le rayon par 2. C'est-à-dire en cm. Par suite, je vais trouver le volume de la boule en cm3. Donc, application numérique. Le calcul. Donc, vb égale à 33,5 cm3. Donc, pi. Soit, on utilise une calculatrice scientifique. Dans ce cas, il y a un bouton qui contient la lettre pi. Donc, on a la harfle pi. Sinon, si je n'ai pas une calculatrice scientifique, donc, je vais remplacer par 3,14. Donc, à l'intérieur, 4 divisé par 3 fois 3,14 fois 2 à la puissance 3. Donc, et je vais trouver que le résultat est vb égale à 33,5 cm3. Question numéro 2. Quel calculer la masse de cette boule ? Maintenant, je veux calculer la masse de cette boule. Donc, pour trouver la masse, on va utiliser la règle de la masse volumique. Donc, de la masse de la boule, on sait que la masse volumique de la boule, donc, rho b, est égale la masse de la boule divisé par le volume de la boule. Donc, rho égale à m sur v. Donc, j'ai ajouté la lettre b. Donc, qui signifie la boule. Donc, la masse volumique de la boule, égale à la masse de la boule divisé par le volume de la boule. Bien. Donc, moi, je veux chercher la masse de la boule, un b. Un plic. Donc, pour trouver un b. Donc, je vais déplacer vb du côté numéro 2. Donc, le côté numéro 2. De cette équation vers le côté numéro 1. Il y a des choses riadées. Pour trouver un b, on va mettre vb dans le 2e et le 1e. Donc, il y a un b. 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 Donc, il y a un b. Il y a une relation arabe par l'hôp V. Donc, sur l'ina abe égale roub V fois vb. Voilà. Donc, mb égale à vb fois roupb. Donc le volume de la boule est 33,5 cm3 et la masse volumique de la boule, donc la boule est en verre. Dans le tableau, on a deux matériaux ou bien deux corps, le verre et le mercure. Donc la masse volumique du verre est 2,6, la masse volumique du mercure est 15, ou bien 13,55. Donc moi je vais utiliser la masse volumique du verre. Pourquoi ? Parce que la boule est en verre. Donc la boule est fabriquée du verre. Donc on va remplacer Rho B par 2,6 par la masse volumique du verre. Alors, application numérique, la masse de la boule est égale. Donc le volume de la boule est 33,5 cm3 fois la masse volumique de la boule, c'est 2,6. Implique que la masse de la boule est 97,1 g. Pourquoi gramme ? Donc l'unité de volume de la boule, donc 33,5 cm3. Donc cette valeur est en cm3. 2,6 est en gramme par millilitre. Gramme par millilitre. Donc le cm3 c'est le millilitre. 1 cm3 égale à 1 millilitre. Donc on va simplifier par millilitre et centimètres cubes, parce que c'est la même unité. Donc il reste que le gramme. Donc la masse est trouvée dans ce cas en 1 gramme. Question 3. On met cette boule dans un verre contenant de mercure. Donc on va dire que c'est le corps qui est en 1 gramme, et qu'est-ce qui est en 1 gramme ? Le mercure est en 1 gramme. Alors la boule flotte-t-elle sur le mercure ? Donc quand on a la boule, il faut que le mercure justifie votre réponse. Donc on va dire que c'est la masse volumique des deux corps. Donc le verre a une masse volumique de 2,6 grammes par millilitre. Et le mercure a une masse volumique de 13,55 grammes par millilitre. Alors qu'est-ce qu'on observe ? On observe que la masse volumique de mercure est plus grande que celle de verre. Écoute la hizmiya d'yel zi'baq, kibira'yla. Écoute la hizmiya d'yel zi'baq, kibira'yla. Le mercure est plus lourg que le verre. Donc cette hizmiya d'yel zi'baq est-tac-à-d'yel zi'baq. Il va falloir l'eau et l'eau et l'eau, l'eau et l'eau et l'eau. L'eau et l'eau, l'eau et l'eau, l'eau et l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau volume de l'eau est plus petit que celle de l'eau. La quantité d'eau l'eau est plus grande. La quantité d'eau est plus grande. La quantité d'eau est plus grande. Alors la quantité d'eau est plus grande. La quantité d'eau flotte sur le mercure. Car l'eau volume de l'eau est plus petite que celle de mercure. La quantité d'eau est plus grande. Exercice 9 Kamal a réalisé les expériences suivantes. Donc voilà les expériences réalisées par Kamal. Donc il a mesuré le volume de l'eau. Et il a noté V2. Ensuite, il a ajouté un corps S sur l'eau dans l'éprouvette. Donc il a noté le nouveau volume V1. Donc il a utilisé un autre cube sous forme d'un parallélopipède. Mouchawazi le Moustapelat. Donc les dimensions de ce parallélopipède sont affichées sur la figure. Donc la longueur est L égale 10 mm. La largeur L égale 40 mm. Et la hauteur H égale 20 mm. Les questions. 1. Calculez le volume du parallélopipède. Il n'a qu'à ce que le volume du parallélopipède est donné par la relation V égale à L fois L fois H. La longueur fois la largeur fois la hauteur. Et donc je vais faire bien sûr une application numérique. L'application numérique. Le volume du parallélopipède égale à 40 fois 10 fois 20. Implique que le volume du parallélopipède est 8000. Donc l'unité c'est le millimètre cube. Pourquoi ? Parce que 40 est en millimètre. 10 est en millimètre. Et 20 est en millimètre. Donc millimètre fois millimètre fois millimètre c'est le millimètre cube. 2. Calculez le volume V du corps S. Donc maintenant je vais déterminer le volume de ce corps. Donc pour trouver le volume de ce corps il faut faire une soustraction. C'est une épreuve de l'eau. De l'ensemble. C'est plus O. 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 Donc le volume de l'ensemble moins le volume de l'eau. Et on va bien sûr trouver le volume du corps S. Donc j'ai noté le volume du corps S par V tout simplement. Donc V. Alors le volume V du corps S est V égale à V1 moins V2. Application numérique. V égale 112 moins 100. Donc 112 le volume. Les deux corps. L'eau plus le corps S. Moins le volume de l'eau. Implique que le volume du corps S est V égale à 12 millilitres. 12 millilitres. La dernière question. 3. Précisez le volume V3. Quand Kamal émerge le parallélopipède avec le corps S dans l'eau. Donc Kamal va émerger le parallélopipède avec le corps S dans l'eau. Donc il va dire que le volume S est V. C'est le volume S. Dans le volume S. Dans le volume S. Il va émerger le parallélopipède avec le corps S dans l'eau. Maintenant je vais vous demander. Donc précisez le volume V3. Si vous jadtez le volume V3. Il va nous permettre la luce de le soutien en l'eau. Bien sûr le volume V3. Je vais essayer de vous permettre le volume V3. Il va nous permettre la luce de le soutien en l'eau. C'est le volume V1. C'est le volume du corps S plus O. C'est le volume V1. Plus le volume du parallélopipède qu'on a introduit dans l'épreuve gradué. gradué. Dans le calcul du V3, on a V3 égale à V1 plus Vp, donc le volume V3 de l'eau, ou à le volume V1 de l'eau plus le corps S, plus le volume du parallélopipette qu'on va l'introduire dans l'éprouvette, gradué. Bien sûr, le volume V1 égale à 112 millilitres et le volume du parallélopipette égale à 8000 millimètres cubes. Donc je dois faire la somme des deux volumes, mais malheureusement, on n'a pas la même unité. V1 est en millilitres et Vp est en millimètres cubes. C'est-à-dire qu'il faut faire une conversion en utilisant le tableau de conversion, donc le tableau de conversion Rakein, les exercices précédents. Rakein, les exercices précédents, vous pouvez donc faire une révision ou bien un coup d'œil sur les vidéos précédentes. Alors, avec V1 égale à 112 millilitres et Vp égale à 8000 millimètres cubes. Donc, Vp, en utilisant le tableau, on va trouver que le volume Vp égale à 8 centimètres cubes. Donc, 8000 millimètres cubes, 400 millimètres cubes. Et 2 centimètres cubes, 9 millilitres dans le tableau. Donc, Vp égale à 8 centimètres cubes égale à 8 millilitres. Donc, c'est ici que c'est le défié qui nous Ahura et nous avons mastery sur le tableau. Donc, nous allons agir de la tableau et nous allons voir comment on aura de la charge et de la charge. Et s'assurer le volume Vp égale à 8000 millimètres cubes. Donc, pour assurer que nous pouvons le volume Vp égale à 8 millilitres. Donc, pour pouvoir utiliser l'application numérique, nous allons utiliser Vp et 1 millilitres. Donc, on a relevé Vp 1 millilitres. Donc, on est donc à Vp. et maintenant je vais faire une application numérique. jusqu'à ce que tu dois soudés 2 V1 est V P donc la application numérique V3 est la 1, V1 111 et le V1 et par la ligne britannique c'est plus V3 est 120 MPL donc c'est l'é讚 ce point de vue avec ce point de vue il va 620 MPL Donc on a terminé les exercices pour cette leçon et on va commencer le quatrième cours dans la vidéo suivante.